Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être le value investing et le growth investing. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un petit peu de quoi on entend parler ces dernières semaines. Donc on va regarder un petit peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve tout de suite. Alors certains d'entre vous ont déjà entendu parler du value investing grâce à notre populaire Et pour ce qui est du growth investing, c'est une stratégie un peu plus agressive qui porte beaucoup sur l'innovation. Et c'est vrai que cette année, on entend beaucoup parler, par exemple, de Alors maintenant, c'est pour ça que nous allons regarder de quoi il s'agit respectivement. Alors, donc le value investing, donc là, je suis sur le site de Investopedia. J'ai fait value investing, donc j'ai fait clic droit, puis traduction. Bon, là, je n'y ai plus, mais normalement, j'ai fait la traduction en français pour que ce soit plus simple. Donc, investissement de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On va regarder ça tout de suite. Ensuite, l'investissement de valeur, en fait, c'est une stratégie qui consiste à sélectionner des actions qui semblent se négocier à un prix inférieur à la valeur intrasèque. Donc, en quelque sorte, c'est de sélectionner des actions en solde, mais en solde, pas juste en solde, mais en solde par rapport à leur valeur intrasèque ou comptable. Alors, bien évidemment, les plus connus en tout ce qui est value investing, c'est bien évidemment Warren Buffett que vous trouvez ici, qui s'est inspiré notamment de Benjamin Graham. Il travaille, Warren Buffett, avec Charlie Munger. On les voit souvent tous les deux faire des sessions de conférences. Et vous avez d'autres, comment dire, gestionnaires aussi, un petit peu moins connus, comme Seth Klarman, David Dodd, Christopher Brown. Tout ça, en fait, sont aussi des value investors. Donc, en fait, c'est vraiment les points clés à retenir. C'est vraiment une stratégie d'investissement qui consiste à sélectionner des actions qui semblent se négocier à un prix inférieur à leur valeur intrasèque. Donc, bien évidemment, c'est un travail de recherche. Ça demande beaucoup plus de recherche que de regarder. Là, ce n'est vraiment pas de l'analyse technique. Donc, il ne suffit pas juste de regarder le graphique. Il suffit aussi de faire une étude en quelque sorte financière. Donc, il faut regarder la qualité en quelque sorte de l'entreprise et aussi, comment dire, l'avenir de l'entreprise. Donc, sur quoi ils vont se baser ? Donc, la valeur intrasèque et l'investissement de valeur, en fait, ça veut dire qu'on recherche des actions sous-évaluées. Donc, ça, je le répète, afin de tirer justement des profits. Mais il faut que ça soit sous-évalué, mais des bonnes sociétés, bien évidemment. Parce que si on investit dans des sociétés qui sont sous-évaluées, mais qui n'ont pas forcément des bons états financiers ou qui n'ont pas forcément d'avenir, en quelque sorte, de futur assez positif, ça ne va pas forcément être un très bon investissement non plus. Donc, en quelque sorte, on va dire que les investisseurs doivent faire une recherche un peu plus poussée, en quelque sorte, en utilisant l'analyse financière tant que l'étude des performances financières, des revenus, des bénéfices, des flux de trésorerie, des bénéfices d'une entreprise et aussi quelques facteurs fondamentaux, bien évidemment, dans le cycle économique. Donc, voilà. Donc, là, voici, par exemple, les indicateurs qu'ils peuvent utiliser. Donc, le price to book, le price to bénéfice. Donc, je crois qu'ils n'ont pas fait la traduction en français parce que ça, c'est en quelque sorte le prix par rapport au bénéfice. Donc, on appelle ça le price earning en anglais. C'est quand même assez utilisé. Mais les price earnings, justement, pour des sociétés, en quelque sorte, sous-évaluées, va être bas. Et le price earning pour des sociétés qui sont surévaluées de croissance, par exemple, va être très haut, comme les price earnings de Tesla ou de NIO, actuellement, sont des price earnings très élevés parce que ce sont des valeurs de croissance. Donc, c'est à prendre en compte. Mais, bien évidemment, il ne faut pas comparer ça pour des valeurs de croissance. Sinon, on va se dire, non, c'est surévalué. Mais il faut voir aussi la croissance. Il faut que ce soit évalué par rapport à la rapidité de la croissance aussi. Donc, là, dans le value investing, vraiment, c'est complètement différent. C'est sous-évalué. Il n'y a pas forcément encore de grosse croissance dessus non plus. Et il faut quand même qu'il y ait un avenir positif par rapport aussi à les données qu'on en a actuellement. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est des petites données qu'on peut trouver, effectivement, pour faire le calcul. Sinon, on va revenir tout en haut, actions de croissance, donc tout ce qui est growth investing. Donc là, en fait, ah, les pubs. Donc là, on va regarder de quoi il s'agit. Alors, l'investissement de croissance, alors c'est complètement différent. Donc, l'investissement de croissance est un style, donc une stratégie d'investissement axée sur l'augmentation du capital d'un investisseur. Donc, généralement, les investisseurs de croissance investissent dans des actions de croissance, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire des sociétés jeunes ou petites dont les bénéfices devraient augmenter à un rythme supérieur à la moyenne par rapport à leur secteur d'activité, à l'ensemble du marché. Donc là, vraiment un exemple, ce qu'il faut, c'est trouver, effectivement, des sociétés, trouver déjà, par exemple, des secteurs qui peuvent, effectivement, avoir une croissance exponentielle. Et ensuite, chercher des sociétés qui, justement, peuvent suivre, en quelque sorte, la croissance de, effectivement, ces sociétés, du secteur-là. Notamment, par exemple, si on prend l'exemple des véhicules électriques, NIO, par exemple, on ne va pas se mentir, NIO, effectivement, c'est un bel exemple de titre de croissance. Justement, le secteur, donc on sait que le secteur du véhicule électrique a augmenté de manière assez importante cette année. Les parts de marché ont augmenté, la croissance du secteur va augmenter et, effectivement, ça va encore augmenter d'ici 2030, 2035. Et, effectivement, du coup, en fait, ce sont des titres de société qui va à la rapidité, en quelque sorte, de la croissance du secteur. Donc, effectivement, si on regarde NIO, on regarde encore il y a à peu près un an, c'est-à-dire en novembre, donc 2019, elle ne valait que 1,76$. Et aujourd'hui, ça vaut 46,59$. Alors, bien évidemment, là, c'est un price earning encore plus élevé que 100. Donc, c'est un price earning très élevé. Mais c'est relatif à la société. Donc, effectivement, il faut savoir que les sociétés de croissance, des sociétés qui, vraiment, vont croître à la rapidité du secteur, vont avoir des price earnings. Donc, vous savez, la valeur qu'on utilise pour faire du value investing, beaucoup plus élevée que le price earning du value investing. Donc, juste une petite parenthèse, le price to earnings, qu'est-ce que c'est exactement ? On va regarder, vite fait, je vais juste faire une petite parenthèse. Là, on va faire une petite traduction en français pour que ce soit plus simple. Donc, le ratio cours-bénéfice, c'est le ratio d'évaluation d'une entreprise qui mesure le cours actuel de son action par rapport à son bénéfice par action. Donc, en français, on appelle ça le BPA, en quelque sorte. Donc, ça, en fait, ça permet de voir la valeur de l'entreprise. Mais c'est vrai que si on regarde ça sur des valeurs comme NIO, on voit que les earnings sont à peu près, vous pouvez constater, vraiment très bas. Vous voyez, 0,2. Je crois que cette fois-ci, c'était 0,12. Donc, là, 0,12. Attendez, je vais vérifier ça. Donc, oui, ils avaient prévu moins 0,18 et ils ont atterri sur un moins 0,12. Donc, effectivement, si vous voyez, c'est 0,0 quelque chose. Donc, par rapport à la valeur de l'action, vous voyez bien que le titre a une croissance beaucoup plus rapide et beaucoup plus élevée que, effectivement, les earnings per share. Donc, les profits, enfin, le nombre de profits qu'il faut pour faire une action. En fait, c'est ça la définition, en quelque sorte. Donc, c'est ce qui se passe quand on est sur des valeurs de croissance. Ça monte à une rapidité assez exponentielle. On était de même, effectivement, pour Tesla, puisqu'on était dans le même secteur. Et en fait, un petit peu pour tous les titres du work from home, donc travail, télétravail ou autre. Par exemple, Fever, qui est une société de consulting, de freelancing au niveau international. Vous pouvez même, vous, Français, vous mettre dessus. Vous pouvez voir qu'effectivement, il y a à peu près un an de ça, ce stock-là valait pratiquement, vous voyez, aux alentours de 20 dollars. Et actuellement, le prix de Fever vaut plus de 180 dollars. Donc là, je n'imagine même pas le price earning au niveau du Fever. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'exemples comme ça qui sont survenus justement pendant la crise du Covid parce que quand on traverse des crises, généralement, on traverse aussi, on innove en quelque sorte. Il y a d'autres choses qui émergent. Et effectivement, par exemple, la société, vous savez, d'investissement ARK que je vous ai parlé juste au début de la vidéo, eux, ils partent du principe, effectivement, que la croissance, effectivement, les titres de croissance arrivent avec l'innovation. Ce qui n'est vraiment pas bête parce qu'effectivement, l'innovation, c'est la source de la croissance en quelque sorte exponentielle à long terme. C'est sûr que le secteur des véhicules électriques, ça existe depuis quand même quelques années, mais la croissance, elle a vraiment été exponentielle cette année. Donc, ça prend du temps pour une innovation d'arrivée, mais une fois qu'elle est là, la croissance est exponentielle. Donc, voilà, il faut voir un petit peu, en quelque sorte, quels sont les secteurs avec beaucoup d'innovation. Par exemple, on pourrait peut-être trouver, il me semble que... Donc là, par exemple, je suis encore sur le site, vous voyez vraiment tous les, en quelque sorte, les évolutions d'innovation. Donc, bien évidemment, avant, vous avez les chemins de fer, les moteurs, l'automobile, le téléphone, l'électricité, vous voyez l'ordinateur, Internet, tout ce qui est Energy Storage, donc tout ce qui est effectivement, comment dire, les réserves d'énergie, l'intelligence artificielle, le robotique, tout ce qui est la recherche du génome, la blockchain technologie. Bon, là, il n'y a pas tout, mais il y a aussi, dans le robotique, vous avez les véhicules électriques, vous avez ce genre d'affaires. Donc, voilà, tout ça, en fait, c'est source d'innovation et tout ce qui est source d'innovation donne effectivement beaucoup de croissance sur les compagnies. Donc, ça, en ce moment, vous pouvez constater qu'à chaque fois, vous voyez, ça évolue de manière exponentielle. Donc, ça, ce sont vraiment des secteurs qui, maintenant, évoluent de manière exponentielle par rapport à avant où c'était un peu plus lent. Et dans les secteurs exponentiels, effectivement, dès qu'on sort le mot exponentiel, on a le mot croissance. Donc, dans le value investing, vous avez souvent des bilans qui sont quand même un peu plus intéressants. Vous voyez ici, par exemple, pour Bank of America, dont Warren Buffett est effectivement initié à 10%, ce qui détient 10% des parts. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a 2,61. Vous avez aussi des sociétés comme, par exemple, Coca qui offrent un dividende de 3%. Vous avez en value investing, peut-être, MCD qui offre 2%. Donc, ça offre un petit peu plus de dividendes sur tout ce qui concerne, en quelque sorte, le value investing par rapport aux valeurs de croissance. Parce que, vraiment, les valeurs de croissance portent vraiment sur tout ce qui est le buyback par rapport aux dividendes. Alors que les value investing sont beaucoup plus sur du dividende pour la répartition. Parce que vous savez que dans les sociétés, généralement, on peut soit réinvestir, la société peut soit réinvestir les profits, ou sinon, elle peut redistribuer ça sous forme de dividende ou faire du buyback. Donc, en faisant du buyback, ça donne moins d'actions disponibles et du coup, la valeur de l'action, effectivement, augmente. Donc, ça rend les choses beaucoup plus attractives pour l'investisseur. Donc, généralement, tout ce qui est dans la section growth investing va plus se pencher sur le buyback alors que les dividendes, le value investing, va plus se pencher sur les dividendes. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir et effectivement définir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.